Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes ici à Grenoble, France, en Intensity, qui est notre nouveau bâtiment à Schneider Electric. Je suis rejoint ici avec Eddie Wood, qui est le chef de l'engineering à Bouygues Immobilier, et Laurent Bataille, qui est notre nouveau leader pour Schneider Electric en France. C'est fantastique d'être ici, dans un bâtiment qui est énergie-neutral, extrêmement efficace, grâce à l'électricité et la technologie digitale. 37 kWh per mètre qui rends-elle 8 fois plus efficace que l'électricité d'autres bâtiments dans l'Europe. C'est un bâtiment qui est plus électrique et plus digital, qui drive cette performance fantastique. So, Eddie, vous avez été le projet et la construction en partnership avec Schneider Electric. Comment est-ce que ce projet est différent de l'autre projet que vous avez été levé? Ce qui est important c'est que Bouygues Immobilier qui a développé des bâtiments ou qui a développé énergie-positive bâtiments depuis 2011. Intensity changed la dynamique en réellant l'ambition en termes de l'énergie efficacement, en termes de l'énergie en termes de l'énergie si elle n'est pas commissé, et les systèmes de l'énergie. D'ici, une fois que l'énergie s'est passé, on a deux années de l'énergie de l'énergie. La première année s'est-à-dire de calibration pour assurer que le modèle et le modèle de l'énergie conforme à l'autre. Si il y a des discriminations, nous analysons pourquoi et nous calibrons. Either le modèle ou le modèle de l'énergie ou le modèle de l'énergie est compliante de ce que nous demandons. C'est incroyable. Laurent, vous avez le travail de participer au design et maintenant d'operer le bâtiment et de vivre dans le bâtiment et d'avoir tous nos collègues vivre dans le bâtiment. Pouvez-vous nous plus de ça ? Vous êtes correct. Les employés ont payé l'attention à savoir comment nous devons construire le bâtiment. Je pense qu'il a un grand impact qui a été pour eux. c'est très efficace grâce à l'électrique mais aussi c'est tout digital et nous voyons un grand impact sur la satisfaction des utilisateurs. Nous avons environ 1,600 personnes sur le site. De les 4 sites que nous avons dans le Grenoble qui sont tout très récent, l'intensity est la meilleure en termes de satisfaction avec le travail environnement. Il y a beaucoup qui est lié à le design, le layout mais aussi la infrastructure qui permettent de collaborer et de travailler bien ensemble. Il y a deux des dimensions intéressantes parce qu'on a poussé les limites en termes d'énergie de l'énergie et nous avons beaucoup d'enginers qui voient des utilisateurs qui tentent d'augmenter les barres et faire des propositions de l'énergie et de l'énergie et de l'engagement de l'enginers. Second, c'est vraiment une machine de collection des machines. Nous collectons 60 000 data points dans le building chaque deux minutes. C'est un organisme qui, pour nous, est une grande opportunité d'innovation et d'experiment avec beaucoup de sensores et la capacité de jouer avec nos systèmes digitales. C'est donc un grand building pour l'instant. Super. Merci. Je l'aime le symbole. Nous sommes ici, très près de la route de Schneider Electric. L'A plant, la première plantée de Merlin-Gérin était juste à la porte. Ce n'était pas exactement dans le domaine du futur. C'était près de 100 ans. Nous sommes ici dans le 21e siècle, un siècle où nous devons la sostenibilité. Un monde qui a pris le carbone dès 2050. 40% du fonds de carbone vient d'un domaine. Donc, nous devons mettre en place un domaine et un domaine de carbone et ce domaine est un symbole et une illustration que les solutions existent aujourd'hui parce que la technologie qui est venu de Schneider Electric et parce que des entreprises progressives comme Bouygues qui travaillent ensemble qui conduisent le chemin du futur à un monde de carbone qui est absolument ce que nous avons besoin. C'est très excitant et très promisant.